Alors moi, j'ai toujours souhaité qu'un gouvernement reprenne nos recommandations et y donne suite. Alors c'était quoi nos recommandations ? Ça voulait dire, en gros, une partie du projet qui est présenté maintenant. Par exemple, dans un document officiel sur la laïcité, qu'on définisse les grands principes dont on déduit les orientations, les procédures, les critères dont doivent se servir les gestionnaires dans la vie quotidienne. Donc une charte qui affirme et qui clarifie les grands principes de ce que c'est que le régime de laïcité en fonction duquel on veut vivre collectivement au Québec. Séparation institutionnelle de l'État et des églises, des religions. La neutralité de l'État vis-à-vis de toutes les religions et vis-à-vis de tout ce qu'on appelle les convictions de conscience parce que les convictions de conscience ne sont pas toutes religieuses, il y en a qui ne sont pas religieuses, etc. La liberté des citoyens d'adhérer aux convictions de conscience qu'ils veulent ou la religion qu'ils désirent embrasser. Et ensuite, une composante qui s'appelle le critère patrimonial, le respect du patrimoine. Le respect du droit des autres n'entraîne pas qu'on efface l'histoire de la société où on vit, avec les symboles, la mémoire dont on a besoin, dont on remplit notre imaginaire. Ça ne doit pas être détruit, ça doit être préservé. Mais préservé dans les limites des autres droits, en fonction d'un équilibre qu'il faut sans cesse renégocier. Ça n'a pas été fait et il y a une partie du document, du projet qui vient d'être soumise, qui va dans ce sens-là et qui est tout à fait le bienvenu. Bon. L'autre partie, c'est celle qui concerne les signes religieux et c'est celle dont nous venons de parler. Et à mon avis, le gouvernement devrait sacrifier cette partie-là et se concentrer sur l'autre. Et se concentrer également sur les accommodements, non pas parce que les accommodements marchent tout de travers, non pas parce qu'ils n'ont pas de balise, mais pour dissiper les mauvaises perceptions dans la population, pour montrer que le rejet des accommodements n'est pas fondé. Ou alors c'est une perception qui est nourrie par de mauvaises raisons, par des perceptions qui n'existent pas. Et ça, ce sera bien qu'un gouvernement rappelle ça. Par exemple, moi j'ai, durant la dernière année, j'ai donné 30 ou 35 conférences sur le thème de l'interculturalisme, qui était celui de mon dernier livre. J'étais invité dans des universités, des cégeps, des plus milliers que vous pouvez imaginer. Et partout où j'allais, à la fin de la conférence, je demandais, il y a des gens parmi vous qui s'occupent des demandes d'accommodement. Vous êtes une institution où il y a des demandes d'accommodement, oui. Alors, est-ce qu'il y a des demandes d'accommodement au cours des deux ou trois dernières années, chez vous, qui sont allées contre l'égalité homme-femme ? Je n'ai jamais eu un seul exemple. Je ne demandais pas dix exemples, j'en demandais un. Je n'en ai jamais eu, je n'en ai jamais eu nulle part. Et ce qu'on me disait, c'est, mais M. Bouchard, vous êtes au Québec, là. Pensez qu'on pourrait accorder une demande qui irait directement à l'encontre de l'égalité homme-femme, qui inférioriserait la femme par rapport à l'homme ? Pensez qu'on pourrait faire ça au Québec ? Ils sont bien conscients que c'est une valeur sacrée, on ne touche pas à ça. Alors, moi, je trouve ça inacceptable qu'on rende vile les accommodements pour des raisons qui ne sont pas fondées. Alors que les accommodements, ça, c'est une autre affaire. On dit souvent que les accommodements, c'est un privilège. C'est le contraire. Un accommodement, on accorde ça quand une personne est capable de prouver qu'elle est victime d'une discrimination. C'est-à-dire qu'un droit qui est reconnu à tous par la charte, cette personne-là en est privée. Donc, il y a une correction qu'il faut faire. C'est ça, une demande d'accommodement. Et encore, la correction se fait seulement si, alors là, c'est toutes les autres conditions, si ça ne coûte pas trop cher, si ça ne bouleverse pas le fonctionnement de l'institution, si ça ne porte pas atteinte aux droits d'autrui, si ça va dans le sens de l'intégration, etc., etc. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle raisonnable. Les juges qui ont mis ça au point dans les années 80 n'étaient pas stupides. Alors, ça a commencé avec les handicapés. Un handicapé visuel qui a besoin d'un chien mi-rat. On s'est aperçu que quand il prenait l'autobus, il ne pouvait pas amener son chien. Parce que dans les municipalités, il y a des règlements qui ont du bon sens. On ne peut pas amener son veau dans l'autobus. C'est parfaitement raisonnable. On avait oublié que dans la société, il y avait des gens qui étaient handicapés visuels. On n'y avait pas pensé. Donc, c'était une mauvaise loi. C'était un mauvais règlement que les gestionnaires se sont empressés d'amender pour permettre à des handicapés visuels de prendre l'autobus avec leur chien. L'équivalent, c'est les handicapés en fauteuil roulant. On s'est aperçu à un moment donné que ces gens-là ne pouvaient pas aller au bureau du gouvernement pour obtenir des services, ne pouvaient pas aller dans les magasins pour s'approvisionner. Alors, on n'y avait pas pensé. On n'avait pas pensé que ces gens-là étaient en fauteuil roulant. Donc, on a obligé, on a passé une autre loi pour obliger les édifices publics et commerciaux à installer des rampes pour que ces gens-là puissent jouir du même droit que tous les citoyens. Ce n'était pas un privilège qui leur était fait. Alors, les demandes d'accommodement, c'est la même chose. Si moi, encore une fois, je tiens absolument à ne pas travailler le jour de la semaine qui est consacrée à ma religion et aller aux offices religieux, à faire des prières, c'est un droit qui est fondamental, ça. Mais si je m'aperçois que le jour qui a été consacré comme étant le jour de congé consacré à la religion, c'est celui d'une autre religion que la mienne, le catholicisme, par exemple, je me disais, mais pourquoi eux autres, ils ont les jours de congé le dimanche, puis moi le samedi ? Je dois travailler. Il n'y aurait pas moyen d'arranger ça. Alors, ça, c'est une des premières causes qui ont été entendues dans les années 80 par les tribunaux au Québec et qui ont dit essentiellement, les employeurs ont le devoir de corriger ça dans la mesure du possible. C'est ça que les employeurs ont dit. Un petit employeur qui a cinq employés, il ne peut pas se permettre d'avoir deux horaires, ça complique les affaires. Il y a besoin de ce gars-là. Le dimanche, il n'en a pas besoin. Bon, alors, OK, il est dispensé. Mais si c'est l'alcan, puis qu'il y a un gros roulement dans les horaires, et puis que ça ne gêne pas du tout, l'alcan est obligé de le faire, est obligé d'accommoder ça. Alors, ça s'est réglé, cette affaire-là, très facilement, dans la très grande majorité des établissements publics et privés. Il y a des cas où c'est plus compliqué, où il y a eu des problèmes, et à la fin, ils se sont aperçus que, finalement, les gens qui souffraient de discrimination ont fini par être avantagés parce qu'il y avait plus de congés que les autres. Alors, là, c'est anormal. Ça, c'est inacceptable. Il faut donc que ce soit corrigé, bien sûr. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas la pratique des accommodements qu'il faut dénoncer. C'est qu'il y a des situations où c'est plus compliqué qu'ailleurs, parce qu'il y a des contraintes syndicales, il y a des contraintes patronales, il y a des contraintes d'horaire, il y a toutes sortes de... Bon, qui font que, parfois, ça ne se règle pas, puis on n'arrive pas à le régler. Mais il faut continuer à y travailler. Par exemple, dans une des commissions scolaires à Montréal, ils ont décidé de n'accorder aucun congé religieux. Mais là, je ne sais pas s'ils vont être capables de tenir cette position-là. Mais en général, la règle, c'est de faire en sorte qu'à la fin, les gens qui, pour des raisons religieuses, ont demandé un congé une autre journée que le dimanche, à la fin de l'année, n'aient pas eu plus de congés que les autres employés. Sinon, on crée une discrimination à la place d'une autre. Tout le monde est d'accord là-dessus. Denis Lapierre, ensuite Pascal Girard. M. Bouchard, dans tout ce débat, et surtout l'acrimonie que vous avez dénoncée par rapport à ce débat, quelle est la place du nationalisme québécois là-dedans? Bon, il y a beaucoup de choses historiquement qui sont passées, de référendum perdant, déclarations au cours du dernier où on parlait déjà de vote ethnique. Tout le monde s'en souvient. Il y a eu, dans les années 70, un nationalisme qui était très identifié à l'histoire française, des Français d'Amérique. Ça a évolué un peu. Il y avait eu les efforts de Gérald Godin, on se souviendra. Gérald Godin, qui est complètement absent, dont on n'a pas entendu. Personne n'a fait mention de Gérald Godin, je pense, une seule fois depuis le début de ce débat, alors que ça a été au début un élément majeur d'une tentative, en tout cas, d'intégrer les groupes à l'intérieur de ce mouvement nationaliste-là. Actuellement, on voit dans le reste du Canada cette identification, cette spécificité québécoise, appelons-ça comme ça, comme étant un facteur de rejet, un facteur d'intolérance, en tant que vu ce qui s'est dit en Alberta, en Ontario. Tout ça, est-ce que ce débat-là se déroule de cette façon-là? Est-ce qu'il s'inscrit dans une certaine histoire, une certaine tendance? Je ne peux pas répondre à la totalité de votre question, parce qu'elle comporte plusieurs dimensions assez complexes. Mais d'abord, au sujet de Gérald Godin, ce n'est pas surprenant que le PQ n'en parle pas aujourd'hui, parce qu'on se doute bien de la position qu'il prendrait aujourd'hui. C'est lui qui a marqué le premier, la grande ouverture des francophones vers les minorités, vers les immigrants, avec l'appui de l'ensemble du parti à l'époque. Alors c'est pour ça qu'on ne s'y réfère pas trop aujourd'hui. Moi, je suis...